Jujutsu Kaisen, c'est un manga qui est très en vogue en ce moment. C'est passant même parfois au Japon au-dessus de One Piece dans le classement du Shonen Jump. Mais je vais pas vous mentir, ce manga m'attire pas du tout. Mais bon, j'ai voulu me confronter à moi-même et me faire un avis sur la série. Et donc pour cette vidéo, je me suis acheté tous les tomes de Jujutsu Kaisen qui sont sortis. Et je vais tout lire en 24h. Il est actuellement 7h55 du matin. Vous voyez ma tête, j'ai pas l'air trop 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 bien. J'ai l'impression que je suis plus fatigué à 7h du matin qu'à quand je me lève à 5h du matin. Bref, c'est assez bizarre. Et du coup, on va commencer avec le premier tome de Jujutsu Kaisen. Bah, c'est parti pour ce premier volume. Yuji est un lycéen banal qui passe son temps au club de spiritisme de son lycée. Mais il suit ça avec beaucoup de distance puisqu'il ne croit pas au fantôme. Jusqu'au jour, une relique mystérieuse détenue par le club de spiritisme commence à attirer des monstres autour du lycée. Et donc ça va se compliquer pour Yuji puisque ses camarades de classe vont se faire attaquer par des fantômes. Et pour conjurer le sort, il va devoir avaler la relique. Et du coup, cohabiter avec l'un des démons les plus puissants qui a jamais existé dans ce monde. Le problème, c'est qu'il sera condamné à mort par l'organisation des exorcistes. Et pour repousser le délai, il va devoir retrouver tous les doigts du démon qu'il a avalé. J'ai fini le premier chapitre. Et du coup, j'ai deux, trois petits trucs à dire. Déjà, premièrement, il y a une grosse, grosse ressemblance avec Bleach. Par exemple, sur le fait où dans les endroits où il y a beaucoup de négativité, comme par exemple un hôpital ou une école, il peut y avoir des sortes de fantômes qui s'appellent les fléaux. Et du coup, pour moi, ça ressemble beaucoup à Bleach. Et les holos, justement, et aussi avec le délire d'exorciste et tout ça, ça ressemble beaucoup, beaucoup à Bleach. Par contre, je ne vais pas vous mentir que le premier chapitre était sympa à lire. Je trouve que le personnage qui s'appelle Megumi, il a un pouvoir qui ressemble beaucoup au pouvoir de Haki dans Jensouman. Ça ne me dépayse pas trop, c'est assez sympa. Ok, j'ai fini le volume 1 de Jujutsu Kaisen. Il est 8h50. Là, pour l'instant, je ne m'ennuie pas dans ma lecture. Est-ce que j'avais un faux avis sur le manga ? C'est possible, peut-être qu'au final, c'est un manga qui va me faire kiffer de ouf. J'ai l'impression qu'on mélange un manga particulier comme Bleach avec un manga très neketsu comme Naruto. Les combats sont stylés, les dessins sont stylés. Là, on est en plein combat et j'ai hâte de voir la suite dans le volume 2. On se retrouve directement après. Bien évidemment, tout en cuisinant. Il est tellement badass, ce Kuna. On ne va pas se mentir qu'il est très, très stylé. Comment il découpe en tranches son ennemi. J'ai fini le volume 2. Je pense que je préfère le volume 2 au volume 1. On en apprend plus sur certains personnages. Dans ce tome-là, il y a une grosse, grosse facilité scénaristique. On ne va pas se mentir. Alors qu'à la base, je ne pensais pas du tout être de cet avis. Je trouve que ce manga est plutôt cool pour l'instant et que c'est assez dense. On va bien dans les sujets. Ça va assez vite pour l'instant. On passe maintenant au volume 3. Ok. Eh bien écoutez, ce tome 3 était très, très bien. J'ai beaucoup aimé le lire. La simple et bonne raison, c'est qu'on approfondit un peu la personnalité des antagonistes. C'était vraiment très, très sympa. Quand même un petit peu d'originalité dans le manga, même si ça ressemble toujours beaucoup, beaucoup à Bleach. Dans ce tome-là, c'est beaucoup moins Naruto que le tome 2. Écoutez, c'était très cool. Là, il est actuellement 11h02. Donc j'ai à peu près un manga par heure. On va continuer avec le volume 4 de Jujutsu Kaisen qui a une couverture très sympa. Eh bien écoutez, j'ai fini le volume 4. Il est 11h54. Alors, il était très cool. Il y a eu vraiment beaucoup de combats dans ce tome-là, surtout au début du tome. Et à la fin du tome, du coup, on commence un tournoi. Sinon, j'ai trouvé qu'il y a des petites similarités scénaristiques entre Jujutsu Kaisen et My Hero Academia. J'ai pas envie de spoiler. Mais je pense que ceux qui ont lu les deux veulent très bien savoir de quoi je veux parler. Allez, c'est parti pour le volume 5. J'en ai fini du tome 5. Alors du coup, c'est un tome qui est vraiment basé sur le tournoi. Et je ne peux pas nier la similarité énorme qu'il y a entre Jujutsu Kaisen et Naruto. Il se passe quasiment la même chose dans les deux mangas. Donc, c'est vraiment un mélange entre Naruto et Bleach. C'est ça qui est assez dingue. Il est actuellement 12h42 et je vais m'attaquer au tome 6. Et donc, bah, let's go. Tome 6 fini. Ce tome-là était vraiment sympa. Il y avait pas mal de combats assez prenants. Je vais aller m'acheter 2-3 petits trucs pour me faire à manger. Et puis, je vais continuer la lecture avec la suite. A tout de suite. Ok, c'en est fini du volume 7. Cette fois, j'ai plus l'impression que c'est un arc de transition. Voilà, on a eu un passage de transition entre l'arc du tournoi et du coup, je suppose, le prochain arc. C'est assez intéressant puisqu'on a pu avoir un peu plus de background sur certains personnages. Mais après, encore une fois, ça reste des histoires très basiques qu'on a déjà vues dans plusieurs shonen. Mais je vais pas vous mentir que ça reste quand même très cool à lire. Même si je dis tout ça, ça reste très très agréable à lire. C'est très divertissant comme manga. Ce tome-là marque la moitié du défi. C'est-à-dire que là, nous sommes au tome 7. Et qu'il me reste 6 tomes à lire. Donc écoutez, on va continuer avec le volume 8. C'est parti. Je viens de finir le tome 8. Il y a une double page qui est insane à la fin d'ailleurs. Il y a un passage un peu slice of life dans ce tome-là que j'ai trouvé vraiment très très cool. Qui détendait bien l'atmosphère et qui était très intéressant. C'est cool à lire, c'est divertissant encore une fois. Mais il y a toujours du bleach dedans. C'est très très bizarre. Là, il est actuellement 16h10. On continue avec le tome 9. Encore une fois, on a une double page qui est très très clean. Franchement, les doubles pages de Juste du Kaizen sont vraiment très sympas. J'aime beaucoup. Comme on peut voir, les planches de combat sont assez nerveuses. Et je trouve que c'est vraiment un point positif. On arrive vraiment à voir les traits d'encre fait à la main. C'est assez dingue. Vraiment, c'est un gros point positif les dessins. Je ne m'attendais pas à des dessins aussi clean que ça. Parce que quand je feuilletais, je me disais que ce n'était pas dingue. Mais au final, ça rend très très bien. Aussi, un autre point positif que j'ai trouvé dans ce manga, c'est que l'auteur n'hésite pas à faire mourir des personnages comme ça. D'un coup. Sans prévenir, bam ! Le perso meurt. Tu t'attaches un petit peu à ce personnage-là et boom, il meurt. C'est ce qui manque dans les shonen un peu trop gentils. Même si c'est cruel, c'est vraiment très très cool de faire ça. J'ai fini le tome 9. Alors là, c'est du coup la fin du flashback et du coup, je pense le début du prochain arc. De 8h à là, il va être 17h, il est 16h54. J'ai lu tous ces mangas quand même, ça fait plutôt pas mal, on va pas se mentir. Toi qui me regarde, est-ce que t'es abonné ? Parce qu'en fait, il n'y a que 15% d'entre vous qui me regardez actuellement qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Donc franchement, n'hésite pas à t'abonner, c'est totalement gratuit et moi, ça me fait grandement plaisir. On continue avec le volume numéro 10, donc c'est parti. J'ai l'impression que ce personnage, c'est une référence à Evangelion. Tome 10 fini et franchement, bonne surprise. Du coup, on a le droit à un nouvel arc, l'arc de Shibuya. Et on va pas se mentir que c'est, pour l'instant, le meilleur arc du manga. Donc c'est vraiment très cool. Il me reste plus que 3, là il est 17h33, donc tu vois, j'ai lu assez rapidement. Donc maintenant, le tome 11, avec une couverture assez singulière, donc c'est parti. Il est 18h07, je suis fatigué de lire juste Geizen depuis ce matin. Il va bientôt être 19h, il me reste plus que 2 volumes à lire. Là, je commence un peu à m'affaiblir en concentration, mais je peux toujours donner un avis sur la série, et je peux toujours dire que c'est cool, c'est très cool comme Shonen. C'est un univers dont j'accroche pas non plus des masses, même si là, l'arc qui est actuel, avec plein de bastons, plein de combats, j'aime beaucoup. Donc écoutez, on va continuer tout ça. On va continuer le tome 12, c'est parti. Je suis officiellement à jour sur Jujutsu Kaisen. En un jour, j'ai réussi à le faire. Il est 18h56, j'ai pas arrêté de lire. Alors du coup, mon avis sur cette série, est-ce que ça m'a fait changer d'avis ? C'était très sympa, c'était un Shonen assez cool, assez divertissant, mais après pour moi, et ce n'est que mon avis, c'est pas le meilleur Shonen que j'ai lu, évidemment. Et je pense que c'est pas le meilleur Shonen que tout le monde a lu non plus. Mais ça reste un Shonen très cool, je comprends qu'il y ait de la hype avec ce manga, y'a pas de soucis. D'ailleurs, j'ai eu l'impression que les dessins se dégradaient au fil des tomes. Sinon après, niveau combat, c'est son gros point positif. Les combats sont vraiment très cool. Si jamais vous vous posez la question par quel Shonen commencer, je te conseille grandement de ne pas commencer par Jujutsu Kaisen, peut-être attendre un petit peu avant de commencer par celui-là, mais de commencer plutôt par un Shonen comme Black Clover ou Mayuro Academia par exemple. En tout cas, moi je suis exténué. Si vous n'avez jamais fait l'expérience de lire comme ça des mangas non-stop, je vous assure que ça remplit votre cerveau, ça remplit votre... Vous avez l'impression d'avoir les cerveaux en compote à la fin de la journée. Si tu veux voir une vidéo où je visite vos mangas tech, je t'invite à cliquer juste ici. C'est vraiment une vidéo de qualité supérieure et agréable, je t'assure. Et moi je te dis à la prochaine, merci de m'avoir écouté. Allez, ciao !